Nous allons voir ici que l'arme principale pour lutter contre les infections bactériennes, ce sont les antibiotiques. Nous allons voir également les mécanismes de résistance aux antibiotiques qui deviennent de plus en plus fréquents. Alors la découverte des antibiotiques a été faite grâce à Alexander Fleming. C'est un médecin anglais qui a découvert en 1928 le premier antibiotique. Alors Alexander Fleming étudiait déjà des moyens de lutter contre les bactéries et il avait trouvé par exemple que les lysozymes, donc ces enzymes qu'on va trouver dans le mucus ou dans les larmes dans les yeux, avaient un effet antibactérien. En étudiant certaines bactéries, il a découvert autre chose. Donc par exemple ici, il utilisait beaucoup de boîtes de pétri. Donc les boîtes de pétri, ce sont des boîtes en verre sur lesquelles on coule une gelée nutritive que la bactérie adore et sur lesquelles elles poussent. Donc on voit par exemple toutes les boîtes de pétri qui sont ici derrière. Après avoir coulé ces boîtes de pétri, il utilisait une bactérie qu'on appelle le staphylocoque. En laissant pousser cette bactérie pendant plusieurs jours, il a observé premièrement sur certaines boîtes, comme c'était attendu, des colonies de bactéries qui poussaient, donc un grand nombre de bactéries. Par contre, il a observé un peu par accident, un peu par hasard, qu'un autre organisme s'était infiltré avec contaminé sa boîte de pétri. Donc ce contaminant, c'est un champignon qu'on appelle Penicillium notatou. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, il aurait pu simplement l'acheter et continuer cette expérience, mais il a surtout remarqué qu'autour de ce champignon, il y avait toute une zone sur laquelle les bactéries ne poussaient pas. Donc il a cherché à savoir pourquoi dans ces endroits-là, il n'y avait pas de bactéries, et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ce champignon produisait un antibiotique qu'il a appelé la pénicilline et qu'il a commercialisé. Donc déjà à cette époque, en 1928, Alexander Fleming mettait en garde sur l'utilisation des antibiotiques. Il ne devait être utilisé que quand c'était nécessaire, à des bonnes doses et à des doses suffisantes. Donc voilà, il savait déjà que les résistances pouvaient arriver. Alors la résistance aux antibiotiques, en fait, depuis 1928, on a utilisé des antibiotiques de plus en plus. Donc on a découvert des nouveaux antibiotiques et l'utilisation a été de plus en plus fréquente. Principalement, par exemple, pour guérir des infections humaines, mais surtout, on les a utilisées dans les élevages pour soigner les animaux ou prévenir des infections. Donc là, on a vraiment une utilisation massive des antibiotiques. Alors, avec cette utilisation massive des antibiotiques, on a eu de plus en plus de bactéries qui sont devenues résistantes à ces antibiotiques et pour lesquelles les antibiotiques sont devenus inefficaces. Aujourd'hui, on a des bactéries qui sont malheureusement résistantes à tous les antibiotiques existants. Alors voici pour expliquer la résistance aux antibiotiques. On voit une boîte de pétri sur laquelle on fait pousser des bactéries. Donc c'est le tapis blanc qui est là et sur lequel on a mis des pastilles imbibées d'antibiotiques. Alors, normalement, on voit qu'une fois que l'antibiotique migre dans le milieu, les bactéries sont incapables de pousser. Elles meurent ou elles ne poussent pas. Donc on voit les pastilles d'antibiotiques ici. Mais surtout, on observe maintenant que sur certains antibiotiques, les bactéries commencent à pousser. Donc ça veut dire que, par exemple, l'antibiotique F ici est totalement inefficace contre la bactérie qui est ici en blanc. La mortalité avant 1928 due à des infections bactériennes était très élevée. Grâce aux antibiotiques, on a diminué de plus en plus la mortalité. Par contre, avec la résistance aux antibiotiques qui est devenue de plus en plus fréquente, on voit une hausse de mortalité importante. On s'attende, donc l'OMS met en garde, que dans les prochaines années, les prochaines décennies, le taux de mortalité risque d'être plus élevé à cause d'une maladie bactérienne, une infection bactérienne, qu'à cause du cancer. Donc on risque de se retrouver dans une situation qui était celle d'avant la découverte des antibiotiques. Chose importante aussi, les antibiotiques ne fonctionnent pas contre les virus. Ça ne sert à rien de prendre un antibiotique si on a une infection virale. L'antibiotique ne fonctionne que sur les bactéries. Le principe de résistance aux antibiotiques est expliqué ici. Lorsqu'une bactérie vous infecte, d'autres bactéries vont pousser. Certaines de ces bactéries vont subir des mutations, c'est-à-dire une modification au niveau de l'ADN. C'est ce qui est représenté par l'étoile rouge ici. Lorsqu'on va utiliser un traitement antibiotique, toutes les bactéries vont mourir, sauf cette bactérie résistante. Cette bactérie résistante va commencer à pousser de nouveau, puisqu'il n'y aura plus d'antibiotiques. Et lorsqu'on va vouloir utiliser un traitement antibiotique, ce traitement sera tout simplement inefficace. Et donc, aucune bactérie va mourir. Et là, on risque tout simplement d'avoir un excès de mortalité dû à cette bactérie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un antibiotique permet de tuer les bactéries. Donc, il n'est pas efficace contre les virus. Son utilisation abusive entraîne des résistances. Donc, il ne faut en prendre que lorsque c'est nécessaire et achever toute la boîte d'antibiotiques. Et le taux de mortalité dû aux maladies bactériennes risque d'augmenter dans le futur. Donc, l'OMS alerte sur ceci. Et donc, il faut absolument bien utiliser les antibiotiques et uniquement quand c'est nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada